Alors les fibros, on se retrouve ici pour aborder le sujet, encore une fois, de l'AD1. Et là, on va s'apprêter à poser ce qu'on appelle les BPE, les boîtiers protection épicure. Donc on a choisi une gamme de produits bien spécifiques au déploiement. Donc là, on va rejoindre Abdel et puis on va voir comment poser le teigneau de la gamme Comscope. A de suite ! Alors Abdel, on va ouvrir le carton et on va vous dévoiler le contenu. La première chose où je vais attirer votre attention, c'est la notice. Chaque boîte est fournie avec la notice. Bien évidemment, il y a la notice, mais il y a également le mode opératoire pour l'opérateur qui déploie. Donc ici, on a le BPE. Donc encore une fois, c'est un BPE de la gamme Comscope, c'est le teigneau. C'est le boîtier qu'on va le plus souvent retrouver sur le terrain. On a ici ce qu'on appelle le kit et cam CTU L10. Généralement, on vous en fournit deux dans la boîte. On a ici des kits gel pour pouvoir arrimer des câbles supplémentaires. On en a deux pour l'origine et l'extrémité de votre câblage. On en a un autre pour pouvoir arrimer les câbles suivants, notamment sur la suite du déploiement. La D2. On va avoir des kits gel de blocage afin d'assurer l'étanchéité du boîtier. On en a plusieurs. Le kit de fermeture afin de sécuriser la fermeture du boîtier. Le couvercle du boîtier. Le boîtier en lui-même avec les cassettes déjà posées. Il se peut que parfois, lorsque vous ouvriez le carton, les cassettes soient à part. On va devoir donc monter les cassettes sur le boîtier. On va avoir les chevilles, les vis de fixation et les goupilles de sécurité. La chaussette afin de pouvoir entrer nos tubes qui vont être en attente à l'arrière de ce boîtier. On a ici un long tube que l'on va devoir couper sur une distance bien précise. C'est ce qu'on appelle le cal-tube. Ça va nous permettre de caler les tubes afin qu'ils ne sortent pas des gorges. Tu es prêt à le poser ? C'est parti. Allons-y. Je vais te donner un petit conseil avant de démarrer. Avant d'ouvrir ton câble, commence à préparer ta boîte. Ça évitera d'avoir des éléments qui se baladent un petit peu partout sur ton espace de travail. Sécurise avant tout la préparation de ta boîte. Donc là, on fixe les blocs gel impeccables. Donc tu vois, c'est comme un espèce de puzzle. Chaque pièce doit aller à un endroit bien spécifique. Impeccable. Alors Abdel, cette pièce, c'est là où en fait on va arrimer notre câble en fait. Exactement. C'est l'arrivée du signal. Impeccable. Donc voilà, prends le temps de bien préparer ta boîte. Fixe chaque élément de manière à ce que, encore une fois, tu n'aies aucun élément qui se balade, que ce soit par terre ou même un élément perdu. Ça arrive très rapidement. C'est des choses qui peuvent arriver certes, mais dans ce cas-là, évite. N'oublie pas, tu es sur le terrain. Tu peux être en zone rurale ou en zone urbaine. Donc si tu rates, il va falloir malheureusement aller récupérer un autre élément au dépôt, c'est de la perte de temps. Ok. Ok, les cales tubes. Impeccable. Donc là, Abdel, en fait, on va prendre un espèce de gabarit et puis on va obturer directement les espaces prévus à cet effet. Ok, très bien. Alors oui, je vais te raconter une petite anecdote, Abdel, si tu me permets. Tu sais, j'avais eu un collaborateur. À l'époque, en fait, si tu veux, c'est que cette boîte, elle venait d'arriver sur le terrain et on n'avait pas encore ses connaissances. Et puis, malheureusement, on ne nous mettait pas toujours à disposition les modes opératoires. Alors, le cales tubes, j'insiste, on ne passe pas les tubes à l'intérieur. Ce n'est pas fait pour ça. C'est vraiment pour caler les tubes. En gros, si tu veux, c'est qu'on mettra les tubes dans les gorges qui sont prévues, dans les passages qui sont prévus à cet effet. Et ensuite, on viendra positionner ça là-dessus. C'est vraiment pour éviter que les tubes, ils se baladent, en fait. Donc, encore une fois, je le répète et je le précise, les tubes ne sont pas faits pour rentrer à l'intérieur. On évite ce genre de choses. Impeccable. Ouais, bien joué Abdel. Et surtout, n'hésite pas à faire dépasser un petit peu de manière à ce que lorsqu'on puisse les récupérer, ça soit très rapide. Tu vois, dans un exemple, ici, boum, pour le prochain qui passera, s'il doit intervenir sur ce boîtier, il ne faut pas qu'il galère à retirer, etc. Donc là, le mieux, c'est vraiment de laisser un petit peu dépasser de manière à ce qu'on puisse l'attraper directement. C'est du gain de temps. Et puis, on pense aux prochains intervenants. C'est ça le secret, en fait. Quand tu construis quelque chose, mets-toi en tête qu'il y aura toujours quelqu'un qui passera après toi. Sous-titrage Société Radio-Canada